Après deux à trois ans d'élaboration, le tailleau chaud arrive presque à maturité. Le tailleau chaud, invention géniale qui préserve le tailleur utilisateur de sécateurs électriques ou pneumatiques, du froid, des coupures, des troubles musculosquelettiques. Le tailleau chaud, une moufle de protection pour le tailleur, fabriquée par l'atelier de couture de l'association d'insertion de valette, Pâte Mouille. Une idée qui a germé dans l'esprit d'un viticulteur. Quand les sécateurs électriques sont arrivés dans le vignoble, on s'est trouvé à avoir une grande facilité, ça a beaucoup soulagé l'effort de la main. Par contre, la main se réchauffait moins. Je trouvais que quand on prenait des gants qui, pour être chauds, étaient épais, on perdait beaucoup de dextérité, de maniabilité du sécateur, voire de sécurité, parce qu'on risquait d'actionner la gâchette de façon involontaire. Et du coup, en repensant à des choses qu'on peut voir, notamment les espèces de gaines qu'il y avait autour des gants des mobilettes de nos anciens, il faudrait enfermer l'outil, en même temps que la main, dans une moufle. Et en plus, une moufle est toujours plus chaude qu'un sécateur, qu'un gant, pardon. Et donc, on a bricolé différents prototypes à l'époque, différentes matières, différentes formes, jusqu'à arriver à un gant dont je me suis servi, comme ça, qui ne s'appelait pas Tailleucho à l'époque, dont je me suis servi pendant une bonne dizaine d'années. Mais il y avait une très très faible diffusion, c'était que dans ma famille. Et puis, connaissant bien Pâte Mouille, l'idée a été de proposer à Pâte Mouille de le prendre à son compte, puisque Pâte Mouille lançait un atelier couture. Et donc, du coup, pour finir l'outil, on a amélioré sa forme, qu'il puisse être adapté non pas seulement à un seul utilisateur qu'il y avait avant, mais qu'il puisse s'adapter aussi aux contraintes d'autres viticulteurs. En pratique, le Tailleucho aspire à toutes les espérances. Première impression, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, essayer, c'est de l'adopter, on va dire. Par cette météo, ça reste un produit indéniable, on va dire, au niveau de la main et du poignet. C'est vrai que c'est très très appréciable. Une main vraiment au chaud, et un poignet surtout au chaud aussi, qui est très important, en fait, sur une saison de taille, d'avoir un poignet qui soit bien au chaud, pour pouvoir garder les conditions de santé idéales. Oui, parce que c'est également de la prévention. Voilà, c'est de la prévention, oui, oui, tout à fait, pour ne pas s'abîmer le poignet au fil des années. Une collaboration entre Patemouille et le lycée de Briassé s'est créée. Après une semaine d'essais par les Bacopro, les BTS Viticulture Onologie se chargent de promouvoir le Tailleucho. Donc on a pu faire quelques animations, par exemple au Cival, à Angers, où on a défilé un petit peu dans le salon avec des t-shirts Tailleucho, pour attirer l'attention des gens sur le produit, sur l'association aussi Patemouille, et puis faire connaître un petit peu le Tailleucho, qui n'est pas trop connu pour le moment, mais ça ne serait tardé. Et puis on a fait aussi une promotion auprès des viticulteurs lors d'une réunion du réseau Ariane à Valette, à Vertoux. Et donc on a présenté le produit, on a pu discuter aussi avec des vignerons, voir un peu avec eux comment ils trouvaient le produit, ce qu'ils en pensaient exactement, etc. En général, il y a quand même des bons avis sur le Tailleucho. Donc tous ceux qui l'ont testé trouvent que ça tient bien au chaud, que le principe est bien respecté. Après, il y a toujours quelques petits trucs à régler, mais avec Patemouille, on y travaille, et ils sont assez ouverts à toutes les petites critiques que tout le monde peut apporter pour améliorer encore leurs produits. En tant qu'élève de Briassé, qu'est-ce que ça peut vous apporter cette expérience ? Déjà par rapport à la communication. Donc comme on fait la promotion, c'est quand même un gros travail de communication au niveau du produit. Et puis la communication avec Patemouille, les viticulteurs, ça peut nous amener à nous un carnet d'adresse, de la communication avec les gens, et voilà, je pense. Ambidestre, c'est un produit adapté à tous les tailleurs. Le Tailleucho apporte confort et sécurité pour un coût modique de 38 euros TTC l'unité. 17 ont été vendus la saison dernière, 18 cette année, et un bon de commande de 30 Tailleucho a été signé par la MSA. Pour plus de renseignements, contactez Patemouille à Valette au 02 40 36 39 89. 4. 6. 7. 12. 17. 12. – Sous-titrage FR 2021